L'université du travail a 120 ans et ça, ça s'arrose de toutes les façons. Une exposition et une petite cérémonie dans le bâtiment Zénogramme, l'occasion de retrouver quelques anciens. J'ai fait mes études d'ingénieur ici à l'UT, j'ai débuté en 1970, c'était la promotion Newton à ce moment-là. Et à cette époque-là, on savait s'amuser. Je me permettrais aussi de rappeler le matin, puisque nous chantions toutes ces belles chansons qui font le bonheur de tous les étudiants sur les marches, en attendant d'être baptisés. Évidemment, nous devions les connaître par cœur. Un petit extrait ? Oh mais non ! Je me souviens lorsque j'étais jeune fille, un beau garçon qui passait par bonheur, etc. Et nous devions les connaître, parce que sans quoi c'était tondu, évidemment. Vous n'avez pas été tondu ? Non, j'ai pu éviter un peu ça. Et bonne nouvelle Gérard, les chants des étudiants vont à nouveau retentir sur le campus. J'ai appris qu'il y avait presque 4000 étudiants déjà inscrits. Pour l'enseignement supérieur, l'ULB et l'UMON, c'est magnifique. Et oui, Paul Pasture peut être fier de son œuvre. Un établissement qui finalement a traversé 3000 lénaires quand on réfléchit bien. Michael Cole connaît bien l'histoire de l'UT. Oui, tout à fait. En tant que gestionnaire des bâtiments et des infrastructures du site, et voilà, en tant que Carlo, je m'intéresse à l'histoire de Charleroi. Et travaillant sur le site depuis un peu plus de 25 ans, l'intérêt s'est porté aussi sur son histoire, savoir d'où on vient, savoir où on va. Et comme dirait Paul Pasture, on va... Tout droit ! Pour commémorer ses 120 ans, les parrains et marraines de l'UT lui ont offert une chasse Totemus. Il suffit de télécharger l'appli sur son smartphone et c'est parti pour un jeu de piste grandeur nature. 1902, je valide. Bravo Paul, tu n'as pas perdu la mémoire. 3 sur 3, on continue. Voilà, 3,1 km pour en apprendre davantage sur le campus et la ville haute, et tenter de gagner des Totis. Allez, à vous de jouer ! Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de terre à mes yeux.